Bienvenue au YouTube Space de Paris. Jeudi matin, une conférence de presse est tenue à Google France pour présenter les nouveaux studios de production YouTube. Une vingtaine de journalistes étaient invités et nous avons pu découvrir en avant-première les nouveautés de la production et de la post-production afin d'aider les YouTubers dans la création de contenu, comme nous l'explique David Ripper, directeur des YouTube Space Europe, Moyen-Orient et Afrique. J'ai ouvert le premier à Londres il y a trois ans et demi, en 2012. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec eux pour soutenir les créateurs physiquement. On voyait bien qu'il y avait une demande de rencontrer d'autres créateurs. C'est vrai qu'on a dû mettre des limites un tout petit peu plus hautes. À New York, c'est 5 000 abonnés. À Los Angeles, c'est 10 000 abonnés. En France, pour l'instant, ce sera 1 000 abonnés pour avoir accès aux studios de production. Mais qu'en est-il des moyens techniques utilisés ? En termes de technologie, évidemment, la vidéo 360 vient de sortir, la fonctionnalité vient de sortir sur YouTube. Tout ce qui est sport, mais aussi musique, il y a des concerts ou ce genre de choses. Et l'expérience est juste géniale. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir aider les créateurs à tester ce format-là et à utiliser ces caméras. On a des caméras DSLR, des caméras de point, en gros, des Canon 7D, 70D. On a des C300 et même un C500. En complément des nouveautés techniques, des pièces décorées spécifiquement ont été créées pour les besoins de certains tournages. Et ce, toujours avec les mêmes objectifs, pour Google. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une diversité, un enrichissement sur YouTube. On sait que c'est un bon moyen de développer l'écosystème et puis de rendre aux youtubeurs un peu ce qu'ils font aujourd'hui pour l'écosystème, à savoir être hyper créatif et faire des vidéos sans arrêt renouvelées avec des nouvelles formes de narration.